salam alaykoum coco à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une bonne recette de chorba en faura tunisienne pas trop piquante parce que c'est le ramadan on va éviter d'abîmer l'estomac et elle est vraiment délicieuse et je vais la faire pour la première fois avec des légumes justement parce que c'est le ramadan et on a tous besoin de légumes c'est très très simple à réaliser c'est parti pour la recette alors pour préparer un kilo de duida donc ceux qui connaissent pas la duida c'est le cheveux d'ange alors j'ai mis tout sur le plan de travail comme vous voyez j'aurai besoin d'avoir d'huile d'olive, d'huile neutre, du sel, du poivre, du curcuma et du ras l'hanoude jaune, des pois chiches, de l'ail et de l'oignon mixé, de l'arissa, de la tomate et comme légumes je vais mettre des oignons coupés en quatre, une pomme de terre coupée en quatre, une courgette coupée en quatre et deux carottes un kilo de viande d'agneau et un kilo de duida sans bien évidemment oublier les piments je commence par mettre l'équivalent d'un demi verre à thé d'huile neutre dans le fond de la cocotte et à laquelle je vais venir faire frire mes piments comme ça le goût du piment il va rester dans l'huile et cette huile je vais venir faire dedans quand même je vais pas la changer je vais faire cuire dedans ma sauce du coup il va y avoir ce goût du piment dedans et franchement ça apporte quelque chose de plus à la duida bien sûr si vous aimez pas les piments vous pouvez sauter cette étape mais vous faites pas frire en fait des piments mais vous pouvez directement mettre dans votre huile de l'arissa, la tomate et l'étape qui est la suivante en fait j'ai fini de faire frire les piments je les mets de côté dans une assiette et après je passe directement à l'étape suivante et là pour le coup faire revenir la tomate l'arissa avec la viande les épices également et je vais les laisser revenir pendant 15 bonnes minutes tout en mélangeant pour enlever l'acidité de la tomate alors si vous avez des colis de tomates pas trop acides donc vous pouvez vous en mettre comme moi à peu près 80 g de sauce tomate ou sinon vous pouvez remplacer la sauce tomate le colis de tomate en fait par deux bonnes cuillères à soupe de concentré de tomate donc j'ai mis ma sauce tomate dans l'huile comme j'ai dit la même huile où j'ai fait frire mes piments j'ai rajouté ma sauce tomate et je suis venue rajouter une demi cuillère à soupe d'arissa pareil par rapport à l'arissa si vous aimez pas trop piquant vous pouvez réduire la quantité d'arissa mais pas la supprimer il faut un petit peu d'arissa quand même dans la sauce je viens ajouter également deux bonnes cuillères à soupe d'oignons mixés et une cuillère à soupe d'ail mixé je mélange le tout je laisse bien revenir à feu moyen avant de venir ajouter le reste des ingrédients j'aime bien faire revenir ma sauce tomate cinq bonnes minutes minimum avant de venir ajouter le reste des ingrédients et là je commence par ajouter ma viande donc c'est un kilo de viande d'agneau donc c'est la partie le gigot en fait que j'ai coupé en morceaux je mélange bien ma viande dans la sauce pour qu'ils prennent bien le goût de la sauce qui soit bien comme si je l'ai mariné dedans mais alors en fait pas du tout et je viens ajouter également l'équivalent d'une cuillère voire deux cuillères à soupe d'huile d'olive et je viens mettre une tasse de pois chiches je mets du sel, du poivre et curcuma et bien sûr sans oublier rasul hanout jaune donc j'ai mis une cuillère à café de sel, une demi cuillère à café de poivre, une cuillère à café pleine du curcuma et deux cuillères à café de rasul hanout jaune bien évidemment j'ajoute une cuillère à café du sucre en poudre pour aider à enlever l'acidité de la tomate concentrée et je continue à faire revenir tout ça tout en remuant pour enlever cette acidité en tout j'ai dû faire revenir ma sauce avant d'ajouter l'eau chaude pendant 20 minutes donc l'étape de faire revenir la sauce est très importante parce que quand la sauce elle est acide c'est pas agréable en bouche je viens par la suite ajouter un litre d'eau bouillante, je mélange bien, j'ajoute quelques feuilles de laurier j'ajoute mon oignon coupé en quatre et mes deux carottes coupées en morceaux également je ferme la cocotte et je la programme pendant 30 minutes de cuisson je passe à la préparation de la duida, comme vous voyez là un kilo de duida je l'ai mis dans mon récipient je viens ajouter une cuillère à café de sel et un bon filet d'huile d'olive et je viens mélanger tout ça, en fait l'idée est de bien enrober mes pâtes avec de l'huile d'olive pour éviter qu'elles ne collent après la cuisson parce qu'on va les faire cuire à la vapeur là je les mets dans le varoma et je vais les faire à la vapeur dans le thermomix mais vous pouvez faire dans une couscoussière et c'est la même étape en fait et je vais la mettre à la vapeur pendant une heure bien sûr au bout de 30 minutes je viens mélanger les pâtes et voilà, les 30 minutes se sont écoulées regardez, ma sauce a bien réduit donc je vais venir piquer un petit peu les carottes et la viande les carottes elles sont presque cuites mais la viande lui manque un peu de cuisson du coup je vais venir ajouter un peu d'eau je vais ajouter également les autres légumes donc ça va être les pommes de terre et les courgettes et je vais reprogrammer ma cocotte pendant 20 minutes et au bout de ces 20 dernières minutes je pense que c'est même sûr que ma viande elle sera bien cuite et bien fondante les carottes également et même les autres légumes que je viens d'ajouter et concernant la quantité d'eau que j'ai rajoutée c'était 400 ml d'eau et comme je vous ai dit au départ au bout de 30 minutes je viens mélanger les pâtes elles ont commencé à bien faire de la vapeur comme vous voyez je vais venir les mélanger comme ça que ce soit bien cuit en bas comme en haut de la même manière ma sauce est prête tout est cuit comme je vous ai dit du coup je vais mettre la sauce de côté je vais venir reverser mes pâtes dans ce récipient et je vais venir mettre l'intégralité de la sauce dessus et je vais venir bien mélanger le tout et je vais laisser les pâtes absorber toute la sauce vraiment l'intégralité de la sauce elle va bien l'absorber elle va devenir toute molle enfin les pâtes elles vont devenir toute molle après je vais refaire cuire une dernière fois à la vapeur pendant 20 à 25 minutes au bout de 30 minutes de cuisson mes pâtes elles étaient parfaitement bien cuites du coup je les ai remis dans mon grand saladier donc mon grand plat comme ceci je vais dresser dedans je vais mettre la viande au centre les légumes tout autour après je vais finir avec les pois chiches et le fond de sauce qui reste au fond de la cocotte c'était un plat franchement délicieux je vous mettrai la recette en barre d'informations je vous mettrai les ingrédients vraiment détaillés et si vous voulez l'essayer franchement vous n'aurez pas de regrets vous ne serez pas d'issue si vous suivez les étapes c'est juste la cuisson des pâtes vu qu'on va les faire cuire à la vapeur du coup c'est un peu long en tout comme vous avez vu c'est une heure et demie de cuisson mais sinon franchement c'est un plat convivial familial extrêmement bon et franchement vous n'aurez pas de regrets à l'essayer j'ai fini de dresser mon plat comme ceci je vais venir disposer mes piments au dessus et après il ne reste qu'à attendre le retour pour se régaler j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et la partager si vous avez essayé cette recette n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous l'avez réussi je vous dis à très vite pour d'autres recettes inshallah bisous il il à il à Sous-titrage FR ?